Musique La sculpture de glace, c'est qu'une passion. Au départ, je suis sculpteur, donc je travaille sur la pierre, sur le bois, le marbre éventuellement. C'est donc mon premier métier, qui devient très vite une passion, plus que sous l'impulsion de mon frère Michel, en 1993, on a décidé de faire de l'art éphémère. Pour commencer, nous sommes allés à Valoir, et fort de quelques prix, on a décidé d'aller voir un petit peu ce qui se passait à l'étranger. On a commencé par la Suisse, après nous sommes allés au Canada, après le Canada, on est allés en Russie, à Stockholm, donc en Suède, aux Etats-Unis plusieurs fois, puisqu'il faut savoir qu'on travaille en association, et que tous les ans, on constitue plusieurs équipes, au moins deux ou trois équipes. Ces concours, on y participe simplement par passion, ils ont tous le même règlement, à peu près. Voilà, ce sont des équipes de trois sculpteurs, ou quatre sculpteurs. On a trois jours et demi pour exécuter la sculpture. Il faut savoir qu'on est sélectionné pour y aller, c'est-à-dire qu'on présente un projet, et on présente aussi un curriculum vitae, et qui permet aux organisateurs de juger si on est apte à faire aller jusqu'au bout de la sculpture, et puis si on est apte à faire quelque chose de sensé, quelque chose qui tienne la route. Il faut savoir que, par exemple, en France, à Valoir, il y a une centaine, de 100 à 120 équipes qui envoient des dossiers, et qu'il y en a 16 de prix seulement. Tous les ans, on essaie de faire des projets de plus en plus audacieux, et plus créatifs, disons. On a eu de nombreux prix à Valoir. Au Québec, en 1998, on a eu le premier prix. On a eu aussi le premier prix à Arbine, en Chine, il y a deux ans, avec un de mes collègues qui s'appelle Michel Brossard, et son fils Fabien. Il faut savoir que c'est quand même un des concours les plus importants au monde. Il y a une sacrée entente, déjà. Tout le monde se tutoie, tout le monde boit des coups ensemble, tout le monde offre des cadeaux à tout le monde. Et on parle avec des Mongols, des Chinois, des Américains, et on n'est pas habitués à tout ça. Quand on va tout simplement, en tant que touriste, on n'a pas accès à tout ça. Et là, justement, être dans ce domaine-là, alors là, on parle à tout le monde, et là, tout le monde mange ensemble, on vringue, on parle 36 000 langues. Et c'est mieux qu'un voyage, en fait. C'est mieux que de partir par nous-mêmes, tout seuls en Amérique, avec un taparille photo, apprendre les montagnes et tout. Ça, c'est un complément terrible.